L'élément, vous avez pu constater que David, il a dit la vérité, la réalité, c'était ça. Par exemple, je vous ai dit, si vous n'êtes pas un guerrier, il ne va pas aller faire la guerre à la place de d'autres pays, comme Arabie Saoudite, comme Jérusalem, c'est pas qu'il y a, patati patata. Il n'était pas un guerrier pour aller faire des guerres sous le commande des autres. Après, moi je vous ai dit, il y a des bonnes relations avec les Américains, avec Trump, mais jamais il ne va pas devenir un obéissant de Trump. Vous avez pu constater, c'est le cas, c'est le cas, même Trump lui-même l'a dit, et beaucoup d'autres sujets. Ce que je veux vous dire aussi, actuellement, on réclame le départ de Macron, je veux vous confier ça. Personne ne pense pas de temps en temps à certaines choses que David dit, mais vous allez faire des analyses, vous allez faire de la recherche, vous allez comprendre. Certaines décisions politiques de Macron, en faveur de la France et de l'Europe, de l'Europe, n'avaient pas l'ennemi seulement dans le pouvoir américain. Ils avaient l'ennemi à l'endroit où vous pensez que lui, il est esclave de cet endroit, les banquiers. Il est allé à la rencontre des banquiers internationaux, Macron, quand il a donné des idées sur l'Europe. Parce que pour eux, pour les banquiers non plus, ce n'est pas l'Europe, c'est la mondialisation. Et c'est la direction des États-Unis. Le dirigeant, c'est les Américains. C'est là qu'ils peuvent tout faire. En Europe, les banquiers ne sont pas capables de tout faire. C'est pour ça, de temps en temps, quand ils trichent, c'est les Américains qui le prennent, ces gens-là, et ils le font payer. Pour ça, autre chose que vous n'avez pas compris, c'est pour la première fois que David vous dit, c'est la vérité. Et Macron, puisqu'il est allé à la rencontre des banquiers en faveur de l'Europe, et les finances pour la France aussi, actuellement, même les banquiers ne veulent pas de Macron. C'est vrai, il travaillait avec Rothschild, il est copain avec David Rothschild et tout ça. Mais Rothschild n'est pas la monnaie mondiale. La famille Rothschild, ce n'est pas le monde de finances. Et vous savez très très bien qu'une grande partie de finances dans le monde, même si contre les Juifs et contre Rothschild, le côté arabo-musulman de pétrole, de pétrole de l'art, le côté chrétien, une grande partie des finances chrétiennes sont plutôt alliés avec le pays arabo-musulman qu'avec les Juifs, qu'avec la famille Rothschild. Seulement puisque Macron, il travaillait pour Rothschild, on disait « Oh, c'est un agent de banquiers. » Non, actuellement, si les banquiers étaient satisfaits, banquiers internationaux, de Macron, ils n'auraient pas que 20 gilets jaunes, mes chers amis. Ils n'auraient pas d'autres problèmes. Alors tout est tombé sous sa tête. Parce que le fond des idées de Macron aussi, c'est un révolutionnaire. Lui aussi, c'est un jeune garçon qui avait des idées indépendantes et qui voulait changer des choses profondément dans la société européenne. Ce n'est pas pour défendre Macron. Je ne suis pas là pour défendre Macron. Il n'a pas besoin de moi. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est la vérité, c'est la réalité de ce jeune homme, de ce garçon, comme quoi il avait des idées favorables pour l'Europe et pour la France que la mondialisation, qui soit le marchand des armements, qui soit le patron des banques, qui soit le patron des politiques internationaux, village mondial, nouvel ordre mondial et tout ça, ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas. Ils veulent que tous les pays, surtout l'Europe, soient soumis aux volontés des Américains et ils obéissent tout ce qu'ils disent, ce que les autres, ils ont fait. Mais c'est ça. C'est après 30 années passées que vous allez consulter les documents, vous allez voir, ah, mais ce qu'il... Macron, il avait raison, tatatitatata. Ce n'est pas méchant, Macron. Ce qu'on dit, on va aller le chercher, le chercher tout le lendemain, on va aller liser, tout ça, on va aller la tête de Macron, puisque même, je vais vous dire une chose, la majorité de la force de finance, de banque, des banquiers sont contre lui, comme une grande partie du monde de l'autre côté sont contre lui, qui n'a pas fait la guerre. Et troisième chose, les Américains, qui trompent en plusieurs reprises, en plusieurs reprises, il a précisé qu'il n'est pas content de la France, que les Français, ils réclament un président comme Trump. Ce que personne n'a pas réclamé ça. Il dit ce qu'on va à la tête de Macron, mais personne n'a pas dit, on veut Trump ici. Trump, il a dit lui-même. Je vous avais déjà dit plusieurs fois. Pour ça, mes chers amis, je crois que cette réponse peut satisfaire certains amis, il fallait, Catherine Chantal aussi, qui nous posait la question. Vous avez la parole, vous pouvez continuer, en composant le 0-8-92-23-95-20. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Allez. Allo, oui. Oui, oui, bonsoir. Oui, ne quittez pas.